Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous explique pourquoi on a choisi de ne pas faire la vanlife. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer j'aime sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que nous sommes des nomades qui voyagent à temps plein à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique et puis on partage toutes nos aventures et du contenu super intéressant, donc n'oubliez pas ça. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, la vanlife. On a récemment changé de véhicule, Valérie et moi, et on a eu la difficile réflexion à choisir entre une van ou une plus grande caravane avec plus de confort et commodité. On a eu beaucoup beaucoup de difficultés à faire le choix, on s'est listé les pour et les contre puis aujourd'hui je voulais vous partager ça. Avant tout, cette vidéo n'a aucunement le but de dénigrer le style de vie de vanlife, bien au contraire, on aimerait bien l'essayer un jour mais quand on vit à temps plein sur la route dans un véhicule, tout est une question de compromis. Il n'y a aucun véhicule qui est parfait, chacun a ses avantages et ses désavantages. Je vais commencer par vous parler un petit peu des avantages du vanlife. Premièrement, les véhicules sont très courts, sont petits, donc faciles à manœuvrer quand on va dans un restaurant ou quand on va à l'épicerie ou peu importe, c'est beaucoup plus facile à stationner puis à tourner dans les endroits un peu plus étroits. Deuxième chose aussi, c'est beaucoup plus facile à trouver des emplacements vu que les véhicules sont petits. Souvent dans les campings, quand c'est complet, ils vont être capables de se trouver un emplacement vraiment facilement. Puis on peut se parquer presque n'importe où avec une vanne dans n'importe quelle rue aussitôt qu'on ferme puis qu'on est discret, on est capable de coucher un peu n'importe où pour presque gratuitement ou très peu cher. On peut même rentrer dans les emplacements pour des tentes dans certains campings. Ça fait que c'est vraiment avantageux à ce niveau-là. Puis, veux, veux pas, vu que le véhicule est plus petit, il va être souvent plus léger, donc la consommation d'essence va être intéressante aussi. Donc, trois avantages qui sont reliés avec la taille du véhicule. Aussi, on a un choix de destination qui est beaucoup plus grand avec le vanlife. Beaucoup plus facile de se rendre jusqu'en Amérique du Sud avec ce type de véhicule-là. On est beaucoup plus compact. Souvent, on peut les monter puis les mettre un petit peu plus hors route avec des grosses roues. Beaucoup plus facile de passer un peu n'importe où. Puis, vu que le véhicule est plus court, souvent quand on prend des traversiers ou quoi que ce soit, ça va compter en longueur en termes de mètres ou de pieds. Même chose si on veut l'envoyer en Europe. Donc, ça peut permettre de faire un tour du monde. Tandis qu'avec une caravane, on est un peu limité à notre continent. Donc, l'Amérique du Nord, je vous dirais, même l'Amérique du Sud peut être faisable, j'imagine, en caravane. Mais ça prend vraiment une caravane un peu plus comme notre ancienne, celle qui était surélevée avec des grosses roues. Mais le vanlife, oui, peut nous permettre de voyager partout à travers le monde. Quand on vit le mode de vie vanlife, on n'a pas le choix de devenir minimaliste parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, à mes yeux, c'est un avantage parce que moins d'espace on a, moins on va acheter de choses, moins ça nous coûte cher. Donc, un gros plus de ce côté-là. Si on compare une van avec une caravane, un des gros avantages, c'est quand on est sur la route, on a accès à nos commodités dans une van. On n'a pas besoin de sortir du véhicule puis d'aller dans la caravane si on a besoin de quelque chose, si on veut juste aller chercher quelque chose à boire dans le frigo ou si on veut aller à la salle de bain. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement en restant dans le véhicule puis ça nous donne accès à toutes nos commodités en un tour de main. Quand on arrive dans un camping, c'est beaucoup plus rapide à s'installer et à se désinstaller avec une van. On a juste à mettre ça au niveau, paf! On met ça sur le parking puis on est parti pour la nuit. Tandis qu'avec une caravane, il faut détacher ça de la remorque. Il faut prendre le temps de mettre ça au niveau. C'est beaucoup plus long et il y a beaucoup plus d'équipement qui est inclus. Donc, pour la rapidité, le van life remporte à nouveau. Avec une van, il y a aussi la possibilité de la construire sur mesure avec vos besoins. C'est possible de le faire aussi avec une caravane, mais les véhicules de base sont un petit peu plus difficiles à trouver. Tandis qu'avec les vannes, on a juste à trouver, exemple, un sprinter qui est en bon état puis on peut mettre tout ce qu'on a besoin dedans. Donc, ça peut coûter très peu cher de juste s'installer un lit puis juste le strict minimum pour se construire la van de nos rêves. Si on regarde maintenant du côté des désavantages d'avoir une van, en fait, je vais commencer avec le premier et le pire, celui qui a fait vraiment qu'on a opté pour y aller avec une caravane au lieu d'une van, c'est la valeur de revente à cause du nombre de kilomètres qu'on fait. Quand on achète une van récente avec peu de kilométrage ou une van neuve, le coût d'achat est très, très élevé à moins de la construire sur mesure puis d'être très manuel, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, à cause que le coût d'achat est élevé, nous, on fait en moyenne 50 à 60 000 kilomètres par année. Donc, après quelques années, la mécanique va commencer à s'essouffler un peu. Oui, c'est des véhicules qui peuvent faire beaucoup de millage, mais la valeur de revente est souvent associée avec le kilométrage que le véhicule va avoir accumulé. Et puis, nous, de un, on ne peut pas se permettre d'avoir un véhicule qui a beaucoup, beaucoup de millage parce qu'on n'est pas bon en mécanique puis je ne veux pas me ramasser à tomber en panne au milieu de nulle part. Je ne suis pas très bon pour me débrouiller et j'ai bien d'autres qualités, d'autres choses dans lesquelles j'excelle, mais la mécanique, ça ne m'intéresse pas. Puis, quand viendra le temps de revendre ce véhicule-là, parce qu'on ne sait pas si on va vivre ce mode de vie-là à très, très long terme, on ne veut pas avoir une trop grosse perte au niveau de la valeur. Donc, si on achète un véhicule qui vaut au-dessus de 100 000 $ puis qu'après quelques années, il vaut 50 000 $, les chiffres ne fonctionnent pas dans ma tête. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas opté pour une vanne. C'est le plus gros désavantage à mon avis. Le deuxième désavantage, en fait, va avec son avantage le fait que le véhicule est très petit. Ça fait un espace qui est très restreint pour les gens comme nous qui ont des chiens ou qui ont des enfants. C'est très difficile à vivre à temps plein dans un très petit véhicule comme ça. On a rencontré, Valérie et moi, un couple de Québécoises pendant qu'on était en Alaska. Ils ont été en Alaska pendant exactement la même période que nous. Puis, eux autres n'ont pas apprécié du tout leur voyage parce que la température n'est pas toujours idéale. Ils se sont ramassés à être souvent à l'intérieur de leur véhicule. Puis, c'est tellement petit qu'ils ont trouvé ça très difficile à vivre à long terme à l'intérieur du véhicule, à deux, quasiment une par-dessus l'autre. Donc, c'est un des désavantages. Si on est plus que deux ou idéalement, si on est seul, je pense que c'est peut-être le véhicule idéal. Mais aussitôt qu'on est plusieurs personnes dans un très petit espace, ça peut être dur à vivre à temps plein. À cause du petit espace d'une vanne, il faut faire des choix au niveau des commodités. Puis, il n'y a pas vraiment de véhicules qui contiennent toutes, toutes, toutes les commodités. Ou du moins, si c'est le cas, c'est vraiment très, très petit. Donc, souvent, il faut sacrifier des commodités, soit une toilette ou soit une douche, soit un four, un frigo. Il va y avoir plein d'accessoires comme ça qu'on n'aura pas toujours à l'intérieur d'une vanne. Puis, dans mon cas, j'ai certaines, étant donné qu'on travaille et qu'on vit à temps plein dans le véhicule, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller toujours dans les toilettes publiques ou dans des douches publiques pour prendre ma douche. J'aime ça avoir mes choses à l'intérieur de mon véhicule. Donc, à mes yeux, c'était un des gros désavantages de ce côté-là. Valérie et moi, on adore le boondocking, c'est-à-dire d'aller camper de manière sauvage sans les services. Et puis, une des choses qui nous permet de durer le plus longtemps au niveau de l'autonomie, c'est les réservoirs d'eau propre et d'eau sale sur des véhicules comme des vannes. Souvent, les réservoirs sont beaucoup plus petits, donc l'autonomie va être beaucoup moins grande. Tandis qu'avec une caravane comme on a, on peut durer entre 5 et 8 jours à peu près si on économise un peu notre eau. Avec une vanne, c'est un petit peu plus difficile. Il faut se déplacer et aller chercher de l'eau pour durer plus longtemps. Donc, à mes yeux, c'est idéal d'avoir des plus gros réservoirs pour durer plus longtemps au boondocking. Le dernier désavantage, c'est qu'une fois qu'on est installé à un spot de camping ou un spot de boondocking, puis qu'on veut juste aller faire une commission rapide, aller à l'épicerie ou aller au dépanneur, avec une vanne, on n'a pas le choix de tout ranger ce qui peut tomber dans le véhicule, puis de risquer de perdre notre emplacement. Souvent, quand on est dans des spots de boondocking avec une belle vue, des fois juste s'absenter quelques minutes de notre endroit, on peut se faire voler notre espace, à moins de laisser des objets sur place pour montrer qu'on est encore là, mais là, à ce moment-là, on s'expose au risque de se faire voler. Donc, c'est un petit peu désavantageux à ce niveau-là par rapport à une caravane qui devient vraiment notre camp de base. On peut la laisser là, installée, tout barré quand on quitte, mais on n'a pas besoin de tout ranger à l'intérieur une fois qu'on est installé. On fait juste tout rattacher quand on va s'en aller pour de bon. Donc, ça nous permet de garder vraiment notre camp de base, puis d'avoir notre véhicule pour aller se promener, puis aller faire nos commissions rapidement. En conclusion, bien que j'adore le vanlife et que je rêve d'un véhicule qui pourrait m'amener partout dans le monde dans des aventures super excitantes. Présentement, ce n'est pas le véhicule qui répondait à nos besoins et à nos projets futurs. Je tiens à spécifier que c'était mon avis personnel, puis ça s'applique surtout à notre propre situation, à Valérie et moi. Peut-être que pour vous, ce sera différent. Puis j'espère que ma vidéo aura contribué à déterminer si le vanlife est fait pour vous ou non. Dans notre prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé d'opter pour une caravane Airstream plutôt que n'importe quel autre véhicule. Il y a un paquet de raisons intéressantes derrière tout ça. Donc, c'est à venir dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer « J'aime » sur notre page. À bientôt!